D'ordinaire, le village de Lémy en Belin compte 2400 habitants. Mais ce week-end, plus de 13500 personnes sont attendues pendant trois jours. Toutes sont là pour un événement, le Festival des Vins et de la Gastronomie. Ce rendez-vous existe depuis 33 ans et d'année en année, les visiteurs sont de plus en plus nombreux. Il y a une proximité du producteur au consommateur qui est vraiment impressionnante. Je pense que ça fait partie du succès du festival. C'est la fidélité des exposants ? La fidélité des exposants, exact. Parce que d'une année sur l'autre, on a 99% les mêmes qui reviennent d'une année sur l'autre. Parmi ses fidèles producteurs, Nicolas, vigneron en Maine-et-Loire. Sa famille vient à chaque édition depuis trois générations. Ce salon, c'est environ 20% de son chiffre d'affaires de l'année. Alors pas question de s'en passer, surtout que les clients viennent des environs, mais aussi de plus loin pour le rencontrer. J'en ai donc de l'Orne, de la Seine-Maritime, de la Loire-Atlantique aussi, j'en ai quelques-uns. Et puis sinon, Maine-et-Loire et puis bien sûr 72. Des clients à la recherche de quelques pépites. Je cherche des vins qui sont sympas en bouche et qui sont à un prix autour de 10 euros, pas plus. Sinon après, c'est un peu exagéré. Le vin est de plus en plus cher, donc ce n'est pas facile. Avec le salon des vins, ça permet de goûter un peu, d'apprécier différents vins, de découvrir différents vins à des prix raisonnables. Dans l'avenir, les organisateurs aimeraient bien faire venir des exposants de départements encore peu représentés, comme par exemple le Jura ou la Savoie. Le tout à consommer avec modération, bien sûr. Merci d'avoir regardé cette vidéo !